coucou je vous espère bien portant c'est encore vie publique sur dirci info on attend tous dire que la république démocratique du congo est secouée depuis plus d'une décennie dans sa partie est par des guerres interminables et c'est à cause de ses richesses beaucoup plus orientée vers les ressources minières alors j'ai décidé aujourd'hui de venir vous parler des richesses de la rdc pour commencer l'économie du pays repose sur les secteurs primaires lorsqu'on parle des secteurs primaires nous voyons l'agriculture et l'exploitation minière parmi les ressources minières qu'on peut retrouver à rdc nous avons les diamants l'or les coltons l'étain le cobalt les charbons les pétroles les fers manganèse ainsi de suite en raison de sa grande superficie de sa localisation au centre afrique de ses énormes richesses naturelles et de son importante population la république démocratique du congo est compté parmi les plus grands géants de l'afrique il est traversé par l'équateur et renferme à son sein trois climats nous avons les climats tropicales les climats équatoriales et les climats des montagnes les principaux lacs retrouvés en république démocratique du congo sont répartis en trois groupes le premier groupe est constitué des lacs des plateaux là nous retrouvons les lacs muero les lacs tchangalele les lacs upemba et d'elles communes dans le deuxième groupe nous avons les lacs résiduels là nous avons les lacs tomba et les lacs maindombe le troisième groupe est le dernier est constitué des lacs des montagnes là on retrouve les lacs tanganika les lacs kivu les lacs edouard et les lacs albert la rdc possède une importante diversité floristique et phonique on y retrouve nombreuses espèces de mammifères dont les espèces au territoire restreint tels que les gorilles des montagnes les gorilles des plaines les bonobos le capi les rhinocéros blancs du nord les parents du congo les pays comptent également de nombreuses espèces d'oiseaux et batraciens et des reptiles et du côté là que la république démocratique du congo renferme neuf principaux lacs nationaux nous avons garamba taouzi biega mangrove kundelungu maiko lomami salonga virunga et upema à ce qui concerne la culture congolaise elle est très diverses car les pays renferme à son sein nombreux groupes ethniques en majorité bantou et s'étend dès l'embouchure du fleuve congo en passant par la forêt du bassin du congo jusqu'à la région des gras lacs et la savane le congo a une culture musicale très riche sa musique connue sous le nom des nombolo ou rumba fait danser toute l'afrique cette musique a connu du succès par delà les frontières depuis les années 1960 actuellement appelé secousse elle a donné naissance à plusieurs autres styles tels que le kwasa kwasa et d'autres du côté touristique la république démocratique du congo possède sur son territoire national le troisième plus haut sommet d'afrique couvert de neige éternelle nommé pic marguerite ce pic marguerite est situé dans les massifs du rwanzori il qu'ils minent à 5 119 mètres c'est qu'il est classe en troisième position juste après les kilimandiaro et les monts kenya la ville de moanda située dans l'ouest de la république démocratique du congo précisément dans la province du congo central possède aussi une très grande plage avec plusieurs hôtels en bord des mers c'est ce qui facilite le tourisme en rdc voici d'une manière globale c'est qu'on peut retenir des richesses de pays de grands lacs la république démocratique du congo t'envient on pas voilà voilà le on un on 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 on